Un éléphant solitaire. Le liquide qui suinte des glandes temporales de ce mâle n'augure rien de bon. Il est en must. Sa production d'hormones est à son comble. À l'âge de 25 ans, les mâles entrent en must pour la première fois. Durant ce cycle annuel fébrile de cinq semaines, ils sont poussés à affirmer leur domination et à se reproduire. Avec des taux de testostérone qui peuvent être 60 fois supérieurs à la normale, les éléphants en plein must sont ceux qui réussiront le mieux à se reproduire. Cela les rend agressifs, intrépides et sexuellement très excités. Parce qu'ils n'ont que ça en tête, les mâles perdent du poids et leurs conditions physiques se détériorent. Mais le jeu en vaut la chandelle. Cette explosion d'hormones leur permet de s'emparer temporairement du pouvoir dans la guerre des sexes. Le jeune mâle en must n'a pas peur d'un mâle plus âgé qui ne l'est pas. Il a ainsi accès à des femelles dont il ne peut normalement pas s'approcher. Le seul petit problème, c'est qu'il n'y a pas que les autres mâles qui les évitent. Ils sont souvent tellement intimidants que même les femelles réceptives prennent la fuite. Ce mâle solitaire va devoir continuer à chercher. Sous-titrage ST' 501